Salut tout le monde c'est Castax, on se retrouve pour essayer de se refaire après ce match nul 0-0 contre Odez. On était bien parti, on avait fait 3 victoires et puis un match nul 0-0. On va essayer de vendre Yvan Masson à qui on a promis de le laisser partir mais on n'a pas d'offre pour l'instant. On va faire une offre comme ceci et puis on va avancer un petit peu, on va faire les deux prochains matchs. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si deux matchs par épisode ça vous va. Ça fera entre 25 et 30 matchs dans la saison selon notre parcours en Coupe de France. Si on passe que le 7ème, 8ème tour ça fera 25, si on va jusqu'en finale j'ai compté 32 normalement. Rumeur dans la presse. Vincente Moreno, l'entraîneur de l'espagnol qui est intéressé par Valencia. Je ne vais rien dire. Je préférerais ne pas le laisser partir. Ça nous ferait nos deux latéraux droits qui partent peut-être d'un coup si Masson s'en va. Aucune offre pour Masson toujours. Valencia blessé, tant mieux on n'aura peut-être pas d'offre. Il y a eu 19 qu'on fait un bon match. Qu'ils sont 2ème, c'est tant mieux. 3 matchs, 3 victoires pour l'équipe U19. Nous dit un recruteur qui arrive, responsable de recrutement à Chambly. Est-ce qu'on ne nous proposerait pas un latéral droit là-dedans ? Toujours pas. Ezra Hogenboom. Prêt à passer un test ? On va le mettre à l'essai s'il veut bien. Hogenboom prêt à passer un test ? On va essayer de voir sinon, si on ne peut pas se faire prêter quelqu'un. Recrutement, joueur, mater, droit, dans la liste et prêt. On n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup, on ne va se faire prêter personne. Ce serait bien que nos recruteurs nous donnent le rapport sur le petit argentin. Donc, vraiment, on va laisser ça comme ça. Il va commencer à utiliser son mauvais pied. Mohamed Touré qui part en prêt à Sorento Soccer Club. On ne va pas établir de rapport de match. Ça fait un petit peu loin pour aller l'observer. Supervisation terminée. 3,5 millions, c'est trop cher. Joueur, joueur, après, là, c'est sur la liste et prêt. Oui, je suis d'accord. Ok, on va prêter tout le monde. Changement de temps de jeu. Moukoudi qui va passer en joueur important. Je suis d'accord. Test physique, Arnaud Nordin qui récupère d'une foulure à la cheville. Encore combien de temps, lui ? Encore 5 à 10 jours, Arnaud Nordin. 45 minutes, 45 minutes. Inigo Cordoba qui n'est pas encore à 100%. Miguel Troco qui n'est pas à 100%. Denise Buanga et Joris Nianyon qui reviennent. Ok. Alors. Donc, Sergi Palencia qui est blessé. On va mettre Yvan Masson. Et Nigo Cordoba, on va mettre Denise Buanga. On va mettre Nianyon à la place de Buanga. Cordoba. On va peut-être laisser Cordoba quand même. Et on va mettre Brian Noku à la place de Miguel Troco. Miguel Noku qui s'entraîne bien en latérale offensive. C'est bon. Et c'est parti pour ce match face à Kevili. On va les encourager un petit peu. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié de sortir Gourna Doigt. C'est pas grave. Et boss côté gauche. Avec Gourna Doigt. Buanga. Buanga vers Maçon. C'est chaud déjà. Dès la première minute. Le maître qui capte. On touche pour les boss vers Buanga. C'est récupéré. Joseph Zune. Non, 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 lui. So qui récupère. Vers Blasco. Blasco vers So. So qui remonte. Blasco. Habit Gourna Doigt. So. Gourna Doigt. Buanga. C'est vrai boss. Gourna Doigt. Buanga. C'était mal joué de la part de Buanga. Mais c'est récupéré tout de suite. Et boss le centre des boss. C'était un tir assez faible de Rudani. La passante profondeur qui ne passe pas. C'est récupéré par Blasco. Blasco vers Charlabhi. Kamara. Rudani vers Charlabhi. Le but de Charlabhi. Charlabhi qui marque le jeune. Il n'a quel âge ? 22 ans. Et ce but qui nous fait repasser premier du championnat. Buanga avec Ebos. Buanga. Le centre de Buanga. Vers Rudani. Le but de Rudani. Donat Rudani qui marque son premier but. Le Kosovar. Allez, la touche de masse. On va aller chercher le troisième but. Kamara. Madi Kamara. Vers Charlabhi. Ouh ! Quel magnifique but de Charlabhi. Un petit bijou qui nous marque. Je vais laisser le ralenti. Oh là 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 là. Quelle jolie frappe. 3-0. On va aller tirer le corner. C'est dégagé. C'est dégagé. Orkévi. Adad. C'est Rudi Adad. C'est récupéré par Banga. C'est Rudi Adad. Ah non. Manoubi Adad. Autant pour moi. Félicité. à Banga qui s'est fait les ischios jambiers. On va le laisser jusqu'à la mi-temps. Contracture aux ischios jambiers. Oh là 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 là. On va le sortir. On va le sortir de Nice Buanga. On va faire jouer Enigo Cordoba. qui est blessé. Mais bon. Buanga faut qu'on arrive à le vendre. Faut pas qu'il se blesse. Allez c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Avec un avantage au score de 3 buts. Le coup franc de maçon. Ouh là. Transversale. On leur fait la misère. On leur fait la misère. 2 buts 0 cadré. 2 tirs 0 cadré. 2 buts. Le boue et Kain. Verlambèze. Il faut bien récupérer la balle les mecs. Faut récupérer cette balle. Elle passe en profondeur. Et Yacine Barasa. Qui est marqué sur le premier tir cadré. Et qui réduit l'écart à 3-1. On va faire quelques changements. où Gourna doit tirer des chaos. Et 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 et. On va faire rentrer. Yvan Masson. Il n'est pas terrible. On va faire jouer Brian Nocu. On va faire jouer Brian Nocu. A la place de Masson. Qui vient d'avoir la balle. Son dernier ballon peut-être. C'est un corneur. La touche des boss. Vers Cordova. Le centre des boss. Madi Kamara. Qui tient juste à côté du. Du poteau. C'était pas loin. Auxich. Blasco. Et boss. Blasco. Auxich. Et boss. Ça fait tourner la balle. Et ça la perd. L'embaise. Ça joue en retrait vers le maître. Allez les mecs. Faites gaffe. On s'en est pris un comme ça tout à l'heure. Bah ça. C'est contré. Ouh loulou. C'était un petit peu tendu. J'ai eu très peur. Nigo Cordoba. Avec Abish. Auxich. La mauvaise passe. Mais c'est récupéré quand même. Et boss. Blasco. Vera Auxich. Et boss. Le centre des boss. Ça passe au dessus. On est toujours premier. On a deux points d'avance sur Sochow. Ça serait bien que ça reste comme ça. Il reste cinq minutes. Le coup franc de Cordoba. C'est dégagé. Auxich qui récupère. Blasco. Sochow. Cordoba. Rudani. C'est dégagé. Allez. C'est la dernière minute. Rudani vers Auxich. Auxich. Cordoba. La mauvaise passe de Cordoba. C'est récupéré par Basa. Basa qui lance. L'embaise côté droit. Pour les dix dernières secondes peut-être. C'est récupéré. Cordoba qui remonte. Et l'arbitre qui siffle à la fin du match. Victoire 3-1 contre Covey. Charles Abbey. Homme du match. Ah. Ça s'est joué. Il n'y a pas grand-chose avec Rudani. Je vais féliciter les deux. Personnellement. Ah. Denis Buonga blessé. Un ou deux jours. Ça va. Cinq matchs sans défaite. Pour la Sainte-Etienne. On a un match nul qui vient un petit peu. Obscurcir le tableau. Mais bon. Cinq matchs sans défaite. J'ai cinq matchs sans défaite. J'aurais préféré cinq victoires. C'est toujours ça de pris. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite demande. Augmenter l'encadrement jeune. Je viens d'arriver. Je pense que ça va être refusé. Mais qui ne tente rien à rien. Peut-être que le staff. Au niveau du staff. On est comment. On a de quoi faire en staff. Acheter le stade non. Club affilié. On va demander un club affilié. Pour développer notre profil à l'international. Ça va être refusé. Et c'est refusé. C'est refusé par Bernard Caillazo. J'espère que les futurs investisseurs auront plus de jugeotes. Et qu'ils comprendront qu'il faut se développer à l'international. Si on veut faire un petit peu de profit. On va regarder un petit peu. Les rapports. Alors qu'est-ce qu'il me raconte. Niveau pour jouer en CFA. Donc imaginons Palencia et Masson partent. Il serait moins bon que Moukoudi et Blasco. Mais il serait quand même là. Ce n'est pas terrible pour l'instant. Para qui se fait vieux. C'est compliqué le poste dédié droit. Pour un club de Ligue 2. Qu'est-ce qu'il veut ? Un nouveau contrat. Ah bah oui. Ah non. C'est Moukoudi que j'ai passé. C'est un joueur important. M'a dit Kamara. Mon contrat ne reflète plus vraiment. Le joueur que je suis devenu. Et j'apprécierais de pouvoir négocier. C'est vrai que. Tu touches 7500. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu mérites un nouveau contrat. Je compte sur toi. Et bon. Il ne faut pas t'enflammer non plus. Titre, je suis la régulière. J'espère que tu ne vas pas demander trop. 32 000. C'était ce que je pensais. On va essayer de négocier un petit peu moins. On va demander 21 000. 24 000. 26. Ah bon bah là on va accepter à 30. On va accepter à 30. Il est dur en négociation son agent. Keïta enthousiaste. Salif Keïta. Sur la bonne forme de la S7. Le tienne. Demande de près de Michelin pour Dioce. Obligation d'achat. Non je ne vais pas le vendre. Joueur de rotation. Non je veux qu'il joue. Ah il a 24 ans déjà. Il ne va plus évoluer. On va le vendre. On ne va pas le prêter. On va le vendre. Je viens de faire signer un nouveau contrat. Mais on va faire en sorte que c'est lui qui demande. On va mettre 500 000. 375. 375. Ok. Et on va faire une offre à 300 000. Et il va vouloir partir je pense. Monter l'encadrement des jeunes c'est refusé. Recrutement des jeunes c'est refusé aussi. On va s'accepter du coup. Ah bah. Excellent encadrement des jeunes. Ah je suis content. J'ai réussi à persuader. Je n'ai pas fait attention. Bon encadrement des jeunes. Ça passe à excellent. Roland Rommeyer décide d'investir avant de partir. On va féliciter pour leurs bonnes prestations à l'entraînement. Voilà. Le choc entre Bordeaux et le Paris FC. Pour cette journée de Ligue 2. Aucune offre pour Juicy. Merde. Il ne m'a pas fait la demande pour être placé sur la liste des transferts. Ce n'est pas grave. On va le déplacer nous-mêmes. Voilà. Hop. 300 000. C'est envoyé. Ok. Donc on va sortir. Corona. Toi. On va mettre à. Sayidou Yousouf. Est-ce que j'ai. Alencia. Il est toujours blessé. Manga. La thèse physique nous concluant. Blessé. On va laisser comme ça. Denis Bunga est le plus en forme que Cordoba. Yvan Masson. Il n'est pas terrible ces cinq derniers matchs. Mais je n'ai pas trop le choix. Et si on sait jouer Brian Nocu ? Je vais faire jouer Brian Nocu sur ce match. Je suis mal à l'aise. Oui. J'ai mis beaucoup de trucs à l'écran. Qui ne servent à rien. Allez. Il faut continuer sur la lancée du dernier match les mecs. Charles Abbey toujours titulaire. On va voir si il parvient à réitérer. La performance du. La performance désolée du dernier match. Je bafouille un petit peu. Camara avec Abbey. Qui lance les boss côté gauche. Le centre s'est dégagé. Yossouf qui récupère. Zahidou Yossouf. Ouh. Madi Camara qui a failli marquer un joli but. Sur une belle passe de. Zahidou Yossouf. Etienne Green. Verso. Mukudi. So. Blasco. Buanga. Blasco. Ça fait tourner la balle. Rue Dany. Avec. Noku côté droit. Le centre de Noku. C'est dégagé. Et boss qui récupère. Et c'est contré. Et boss qui récupère. Charles Abbey. Le centre en retrait. C'est un corner. Zahidou Yossouf pour tirer ce corner. Premier poteau. C'est bien capté par Escalés. Mukudi qui récupère. Noku. Mukudi. Noku. Kamara. Qui change de côté avec Eboss. Le centre d'Eboss. C'est Rue Dany qui récupère de l'autre côté. Noku. Rue Dany. Noku. Et le but de Madi Kamara. Sur une passe décisive de Brian Noku. J'ai bien fait de le changer. De le faire rentrer. Brian Noku. Mukudi avec Kamara. Abbey qui prolonge vers Eboss. La passe en retrait vers Banga. Le but de Zahidou Yossouf. Le gardien de l'AES. Je voulais dire l'AES. Non, c'est Lorraine. N'importe quoi. UFC Annecy. Qui est dégoûté. Pinto Borges avec Gonsalves. Pinto Borges. Ça fait tourner un petit peu. Da Messi. Pinto Borges. C'est moins faux. Gonsalves. Pinto Borges. Ils cherchent la solution. Mais ils ont un petit peu de mal à avancer. Oh. C'est très bien vu. La défense qui est là. Ils m'ont fait un petit peu peur. Blasco. Vérébos. Blasco. Youssouf. Allez, Buanga. Oh. Penalty. Penalty discutable. Je suis d'accord. Ça a l'air assez généreux. Et le but de Buanga sur Penalty. On ne va pas s'attarder sur ce but. Je ne suis pas sûr qu'il y avait Penalty. Un, 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 un. Banga qui semble avoir tout donné. On va le laisser jusqu'à la mi-temps. On sortira un petit peu après. Ah. Blasco qui est blessé. Blasco qui est blessé. Charlabhi dans la surface. Avec Redani. Charlabhi. Kamara. Buanga. Mukudi qui récupère. Dariou Souf. Le but de Zahidou Youssouf sera une très belle ouverture de Mukudi. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il semble avoir une élongation à l'adducteur. Oh là 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 là. Rabhi, côté droit. Avant, avant la mi-temps peut-être. Mukudi, Rudani, Abhi. C'était tendu. Mais l'arbitre siffle la mi-temps. Bon, ils me font chier à tout le temps de se blesser par contre. On va les faire jouer quelques minutes. Blasco et Buanga. Kamara et Boss qui sont aussi crevés. Aller, on va commencer par Blasco. On va faire rentrer Joris Nyangon à la place. La touche de Bado vers Siti, Bado. Bichi a vu, Siti. La passe en profondeur, c'est capté par Ae Tenrin. Donc, Koudi, Noku, Rudani. Vers Charles Abhi en profondeur vers Zahidou Youssouf. Denis Buanga et Boss. Le centre peut-être. Un petit peu long. C'est très bien joué. La remise de Rudani de la tête vers Madi Kamara. Kamara qui signe le doublé. Ça fait chier de le faire sortir maintenant Kamara. On va sortir Bongo. On va faire rentrer Cordoba. So qui récupère. Va Noku, Kamara. Mokudi, Moku, Rudani. Un mauvais passe. Jaoui, Kashi. Pinto Borges en profondeur. Etienne Green qui détourne en corner. Je sais que j'ai des joueurs qui sont crevés. Ouh, le tir de Rudani. Ça passe juste à côté du poteau. Je ne sais pas qui sortir. Et Boss, je ne pense pas qu'on pourra le remplacer. Non. On va sortir Madi Kamara. On va faire jouer les coups en la droite. Charles Abbey. Ouh, je n'ai pas tout vu. Oh, il ne comptera pas. Il avait l'air d'avoir mis un boulet de canon. C'est vraiment à la limite du hors-jeu. C'est dommage. Boulet de canon, le gardien n'a pas pu attraper, mais en jeu. Charles Abbey qui commence à m'impressionner. Il a eu du mal sur les premiers matchs, mais il enchaîne pour l'instant. Le corner de Youssouf. Ouh, le poteau, ça repart en jeu. Et non. Bidji Abbey. Darkashi. Côté gauche sur Fatih. Fatih. Ça a failli être récupéré. Spano. Azabi. Fatih. Fatih. Eljahouari. Eljahouari. Badot. Fatih. Il reste moins de 10 minutes. 5-0. 5-0. Avec ce coup franc. 6-0. 6-0. C'est incroyable. C'est incroyable. 6-0. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Wansi qui est dernier en même temps. Damacy. Qui tire de loin. C'est repoussé. Et c'est la fin du match. 6-0. Les amis. 6-0. Je ne pouvais pas espérer une plus belle victoire. Denis Bungaz. Aïdou Yousouf. Voilà. Sixième match sans défaite. Blasco blessé 2 à 5 semaines. Putain. 2 à 3 semaines avec le kiné. 10 matchs sans la moindre défaite pour l'Est Saint-Etienne. Mais ça n'aura pas permis de se maintenir en Ligue 1 l'année dernière. Malheureusement. Avez-vous été surpris d'entendre Laurent Guyot reconnaître que son équipe du FC Annecy était parfois un peu trop agressive. Il y a des changements. Je ne sais pas si c'est surprenant. On est donc 1er avec 2 points d'avance sur Sochaux. Il n'y a pas d'équipe qui a des matchs en retard. Le FC Annecy qui a moins de 19. Ils ont pris 19 buts mais ils en ont pris alors eux ils en ont mis 1, 4, 5. Ils ont pris 24 buts putain 24 buts en 6 matchs normal. On fait une moyenne de 4 buts par match. Ok. Je n'aimerais pas être à la place de leur gardien. Donc voilà on se quitte sur cette victoire 6-0. 6-0. Je pense que ça restera un match clé en fin de saison. On nous en parlera encore en fin de saison. Les prochaines rencontres seront assez serrées. Valenciennes qui est 16ème seulement. Metz qui est 3ème. Sochaux 2ème. Pau 18ème et Bordeaux. Bordeaux qui est seulement 11ème. Bordeaux qui est seulement 11ème. On va voir un petit peu ce qui s'est passé chez eux. Otavio qui est parti libre. Josh Maja qui est parti. Ismaël Sochaux qui est parti. Ok. Ils ont recruté pour 3 millions. C'est Mathieu Udol. Pierre-Yves Chapelle. Ok. Et ok. Bordeaux qui déçoit un petit peu. Bordeaux qui déçoit un petit peu. Mais c'est tant mieux pour nous. Ça nous fait un concurrent de moi. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner si vous voulez me suivre. N'hésitez pas à me dire non plus dans les commentaires. Donc si vous. Si ce format de match. Par épisode vous va. Ou si vous voulez que je fasse. Juste les matchs importants. Je ne sais pas. Si vous voulez que j'avance tous les mois. Un petit peu. Bref. Dites moi en commentaire. Ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt. Pour la suite. Pour l'épisode numéro 7. De la Saint-Etienne en Ligue 2. Allez. Salut Youtube.